Salut, dans cette vidéo, on va repérer la différence entre la capacité, qu'est-ce qu'une capacité, et la compétence. Nous avons la différence entre la capacité et la compétence. La différence entre plusieurs personnes confondent capacité et compétence. Elles pensent parler d'une compétence, mais en réalité, elles évoquent une capacité. Par exemple, j'ai une bicyclette, c'est le fait d'aller pédaler, donc ce n'est pas une compétence, mais une capacité. Donc, pour nous parler de la capacité, on va voir comment il y a la capacité. Donc, la capacité, qu'est-ce qu'une capacité ? La capacité est un pouvoir, faire face à un obstacle. C'est une capacité, c'est une capacité, c'est une capacité qu'on exerce, identifier, comparer, memoriser, analyser, classer, etc. Donc, en contestant person, la capacité est une faculté ou une force. C'est une capacité, c'est une capacité. C'est un endroit où il y a une autre option à l'invion, c'est un endroit où il y a une autre option qui est de l'apprentissage. Il y a une autre option à l'offreur. Mais pour ne pas se coucher, nous voyons qu'elle est la compétence. Donc là, la compétence est une maîtrise ou une habileté pour exercer un métier. Il faut résoudre un problème. La compétence est un savoir à agir, complexe, résultant de l'intégration et de la mobilisation de plusieurs capacités. Il faut avoir des connaissances sur la mécanique d'une voiture qui peuvent se traduire à des capacités. Par contre, trouver le problème de panne et savoir la réparer, c'est une compétence. C'est-à-dire la capacité de mobiliser plusieurs ressources, savoir-faire, savoir-être, afin de résoudre un problème donné. Il faut avoir des problèmes de panne et savoir-faire, savoir-être, savoir-réagir. Donc, il faut être compétent. Par exemple, pour conduire une voiture, il faut avoir la capacité de tenir le volant, la capacité de changer les vitesses, la capacité de tourner, de s'arrêter, etc. Donc, c'est en ce moment qu'on est compétent. Donc, il faut plusieurs capacités pour arriver à la compétence. Bais que quand on a la capacité qu'il y a malin, on peut dire une personne compétente. Donc, là, la compétence est une capacité provée et appliquer dans une situation d'un problème. orsque vous en fonction de la situation de l'agriculture et de la situation de l'agriculture qui ont des capacités qui ont des capacités et qui ont des capacités à utiliser des choses et de la formation et de la formation qui permettent de faire un certain nombre donc les gens ont des choses différentes la compétence est la capacité de certaines capacités la compétence s'affine en fonction des nouvelles situations mises à l'épreuve professionnelle des savoirs la capacité c'est la prédisposition c'est quoi être compétent c'est possible être compétent c'est posséder les bonnes connaissances et mettre en pratique les bonnes attitudes selon les situations c'est-à-dire c'est-à-dire qu'on peut être compétent c'est-à-dire qu'on peut avoir beaucoup de connaissances donc ici une synthèse la capacité c'est ce qu'on peut faire ou réaliser la capacité maintenant la compétence est née avec intelligence stratégie et effort donc la capacité est née tandis que la compétence s'acquiert en général qui est la compétence c'est-à-dire qu'on peut la compétence c'est-à-dire qu'on peut